– Suite de ce Bienvenue chez vous, vous connaissez peut-être l'association Boom Chaka, vous ne la connaissez peut-être pas, alors c'est l'occasion peut-être de faire le point avec Virginie Maria Grazia. Et vous, chers amis, nous accueillons sur ce plateau Sophie, vous êtes la chargée de com' de cette association, bonjour Sophie. – Bonjour. – Et vous, Sylvain, vous êtes le coordinateur, c'est-à-dire que cette association organise des spectacles, des manifestations, et vous en êtes, en quelque sorte, le programmateur. – Oui, entre autres. – Entre autres. – Alors, cette association Boom Chaka, qui est de Thionville, existe depuis quand ? – Depuis 2004, ça a été créé, donc en octobre 2004. – Pourquoi ? Créer ? Qu'est-ce qui manquait ? Manquait un truc sur Thionville, vous vous êtes dit ? – Oui, il y a très peu de lieux qui organisent des concerts à Thionville, et puis on aimait bien ça, donc… – Mais Thionville, maintenant, ça bouge ou pas ? – Ça essaye, en tout cas. – Oui, oui, oui. – Vous en pensez quoi, Céline ? – Oui, il y a… – Sophie, il n'y a pas de souci. – Il y a beaucoup, de plus en plus de bars aussi, qui sont demandeurs, pour une programmation, donc on a une programmation régulière, toute l'année, sur un bar, au NIMBY, et c'est vrai que là, de plus en plus, il y a des bars qui demandent. – Et puis, cette association, il y a un an, parce que c'est la deuxième édition, a lancé un festival, par exemple, qui s'appelle Freeze. – Oui. – Pourquoi Freeze ? – Allez-y, c'est votre tour. – D'accord, très bien. Eh bien, on cherchait juste, en fait, durant une petite soirée, où il est plutôt frais. – Jamais froid, Lorraine. – Oui, c'est vrai. – Il a dit plutôt frais. – C'est le bête au mois de juin. – Maria, on ne se moque pas ? Ce n'est pas parce qu'on vient d'Italie qu'on peut dire des choses. – Voilà, pour moi, c'est toujours froid ici, même l'été. – C'est pour ça, donc, Paris ne soit réfrèche du mois de juin. – C'est tout bien. – Ça attaque déjà. – Il y a toujours l'hiver ici. – Oh, Sophie, oui. Moi, j'ai déjà été en Italie, du côté de l'Etna. – Ah oui, parce que c'est la montagne. – Oui, pas d'excuse, il ne faisait pas beau quand j'étais. – Voilà, ok, ok, c'est l'été, c'est l'été. – Oui, en tout cas, on avait envie de monter un festival, donc il se déroulerait sur Thionville, et comme il faisait froid, on cherchait un thème, un fil conducteur, on avait le style, donc il était plutôt électro-hip-hop, et du fait qu'il fasse très frais, on l'a juste appelé freeze, tout simplement. – En mettant quatre E, pour bien accentuer le froid. – Alors, vous allez le comprendre, c'est un truc plutôt sympa. Pourquoi ? Parce que la plupart des concerts sont gratuits. – Oui. – Et votre programmation, c'est bien, votre programmation est faite sur deux sites, Thionville et Metz. – Oui. – Metz, c'est plutôt du côté des Trinitaires, mais pas seulement. – Exactement, pas uniquement, on va travailler avec le café associatif, la Chahoué. – Ça se trouve, vous, c'est la Chahoué à Metz ? – C'est rue des Allemands ? – Rue des Allemands ? – Ah, vous me demandez, je ne sais pas. – Si, si, c'est au début de la rue des Allemands. – Il n'est pas que je sortais, mais c'est loin, loin, tout ça. – Et donc, oui, pour nous, la gratuité, c'est très important. – Il y a deux endroits où ce n'est pas gratuit, justement. C'est à Thionville pour une rencontre, un battle ? – Un battle de danse hip-hop, exactement. Le samedi 1er décembre, au gymnase municipal. Donc là, on fait venir des crews assez réputés de France, qui vont s'affronter lors d'un battle. On va faire aussi un after, avec un concert d'un DJ très reconnu. Donc là, on fait payer l'entrée. – Oui, je pense qu'on peut dire les noms. – Oui, c'est vrai, c'est DJ Pone. Il est quadruple champion de France, il fait partie de Birdie Nam Nam. – Ah oui, Birdie Nam Nam, je connais ça. – Oui, c'est assez réputé, oui. – Et puis donc, ensuite, du côté des Trinitaires, là, ce n'est pas gratuit, on est d'accord. – Alors, on va passer l'après-midi gratuite, parce qu'on n'a pas uniquement des concerts, on a beaucoup d'ateliers. Donc, pour apprendre justement cette musique électro, on a du beatbox en atelier, on a du scratch, on a de la MO. – On va apprendre à faire du beatbox ? – Vous savez, c'est utiliser votre bouche pour faire des sons. – Ah oui, si. Je ne savais pas qu'on s'appelait comme ça. – Il y avait un groupe en… – Moi, je peux juste parler. – Oui, oui, il y a un groupe italien très célèbre, les Neri percaso, qui font ça. – D'accord. – Ils font la musique qui est avec la bouche. – Oui, c'est ça. – Oui, c'est ça. Je cherchais un groupe qu'on avait accueilli il n'y a pas très longtemps, qui avait fait une performance superbe pour une émission de Noël, ça va me revenir, ceux des Américains, ça ne vous dit rien ? – Si, ils sont des Américains. – Les Américains qui font du beatboxing. – Et c'était juste fabuleux, vous avez repris une chanson de Phil Collins, je suis en train de rechercher le nom, mais ça va me revenir forcément. – C'est assez impressionnant. – C'était très impressionnant, ça c'est vrai. Et donc, il va y avoir plein de choses, j'ai bien compris. Alors, vous nous avez rappelé. – Moi, je trouve comme programmation, c'est vraiment dessiné quand même pour les jeunes. – Oui, c'est-à-dire que les ateliers sont vraiment dessinés et le battle également pour les ados, on va dire. – Ça commence, oui. 8 ans pour la danse et 11 ans pour les autres ateliers. Donc là, ça touche un peu plus les collégiens et les lycéens. Après, c'est vrai que le style de musique aussi, il faudra toucher jusqu'à n'importe quel âge. – Ça commence le vendredi 30 novembre. – Donc ça commence du vendredi 30 novembre au ? – Au samedi 8 décembre. – Donc sur une semaine, on peut faire pas mal de trucs, j'ai bien compris. – Oui, oui. – Il y a tous les jours quelque chose. – Sauf le dimanche. – Sauf le dimanche. Le seul reproche que je pourrais peut-être vous faire, c'est pourquoi vous ne faites pas sur une semaine de congé ? Parce qu'effectivement, si vous voulez toucher les gamins et si vous voulez toucher tout le monde, il faudrait mieux le faire pendant les vacances de là, tout ça. – Les ateliers, c'est les mercredis après-midi ainsi que les samedis, principalement. – Bon point. – On voit que le coordinateur a quand même bien bossé. – Il travaille bien. – Maria, il travaille pas mal quand même. – Non, pas du tout. – Comment ? – Et moi j'ai dit, c'est quoi que pour les ados et les jeunes ? – Non, vous avez dit que le public, c'est surtout les ados, les jeunes, mais pas, même aussi pour les jeunes dans l'âme, j'espère, je peux venir, non ? – Bien sûr, en fait c'est ça, je voulais… – Non, on fera du tricot tous les deux. Si on peut pas aller voir les jeunes, ça va pas ça, on viendra quand même. Bon alors, nous avons quelques extraits que vous nous avez ramenés. Alors tout d'abord, il y a un truc assez étonnant, c'est le premier extrait que l'on va voir, vous l'avez trouvé où, cette Alec, et ces japonaises ? – Ce sont des Bruxellois. – Ah, c'est pour ça. – Oui, déjà, mais… – Je comprends mieux. – Ils sont un peu… – Oui, mais ils ont toujours de la France. Les Belges, au niveau… Ah non, au niveau musique, ils sont vraiment en avance. – Oui, 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 un petit peu comme nos collègues allemands. Comparé aux Français, en tout cas, ils ont un petit… – On est trop sage en France. – Non, mais on a un retard. Moi, je me souviens, quand je travaillais sur RTL et qu'on était sur la Belgique, quand on recevait les clips ou les disques belges, ils sortaient six mois après en France. Non, les Belges sont vraiment… Au niveau de la… Tout ce qui est musique, ils sont vraiment… – Ils vont plus loin, ils vont plus loin. Il y a un certain décalage qu'ils osent, ils ne commencent pas toujours. – Alors, on regarde ? – On regarde. – Allez, allons-y, pour Alec et les Japonaises de l'art, ça donne. Un, deux, trois, quatre… Corson, 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 C, Corson, C, Corson, C, 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 C… Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501